Sous-titrage ST' 501 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 annonçait justement qu'on allait enlever ce masque dans les espaces clos. Et de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours un fort message en faveur de tous les gestes barrières et dans toutes les situations, de la part notamment de Santé publique France, du Conseil scientifique, dans son dernier avis, ou encore de la Haute Autorité de Santé. William Tay, il est compréhensible ce message. Il y a quelques jours, on nous dit avec le pass sanitaire, vous allez pouvoir vous libérer, être au cinéma par exemple sans masque. Et aujourd'hui, on le voit dans les départements où le virus circule beaucoup. Il faut remettre le masque en intérieur. C'est toujours la même difficulté. Il faut réagir en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et puis surtout, il y a une étude qui est sortie par Oxford qui a montré que même les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. En tout cas, ce n'est pas si cette étude va être vérifiée par d'autres études. Mais dans la mesure où cette étude a été mise par une autorité qui est assez forte, donc du coup Oxford, le président de la République et le gouvernement sont obligés d'en tenir compte. Et dans la mesure où ces personnes sont capables de transmettre le virus, surtout dans le littoral ou éventuellement dans les lieux touristiques avec une distorsion entre ceux qui arrivent en vacances qui sont plutôt vaccinés et les locaux qui sont un peu moins vaccinés, ils sont obligés de protéger la population et du coup remettre les gestes barrières et les gestes plutôt classiques. Ensuite, est-ce que cette communication va être compréhensible ? C'est la toute la difficulté. C'est qu'en fait, le pass sanitaire est rentré à un moment où les Français pensaient que la crise sanitaire allait être derrière nous. C'est pour ça que dans un premier temps, c'était très difficile à faire accepter. Mais dans la mesure où le contexte mondial et ce qu'on voit également dans d'autres départements, notamment d'Outre-mer, est difficile, je pense que les Français peuvent l'entendre parce que sinon, ils ne comprendraient pas pourquoi est-ce qu'on enverrait autant de renforts en Guadeloupe, en Martinique et qu'on fermerait la Polynésie française avec des mesures de couvre-feu. Anne Sordubois, ce n'est pas vraiment l'été auquel se préparait Emmanuel Macron. Prêtement, nous avons annoncé un été un petit peu plus libre. Oui, c'était même estampillé « été des libertés ». C'était marqueté comme ça dans la communication gouvernementale. C'était l'été de la libération. On en avait fini avec le plus gros de l'épidémie. Et la vaccination nous permettait précisément d'en finir avec les spectres des confinements lourds, avec les spectres des taux d'incidence qui repartaient à la hausse. Et c'est vrai qu'il y a effectivement d'abord cette évolution des connaissances scientifiques qui montrent que l'immunité baisse. Donc on est déjà en train de parler de la troisième dose. L'exécutif a un peu préchauffé doucement l'opinion à cette idée. Avec des connaissances encore limitées. Avec des connaissances encore limitées, bien sûr. Et donc on sait maintenant que cette troisième dose va être déployée pour commencer pour les plus de 80 ans et pour les personnes qui sont immunodéprimées. Mais rien ne dit que plus tard, elle ne sera pas étendue à d'autres catégories de la population si on voit que l'immunité baisse. Donc c'est double déception pour les Français. Ils s'attendaient à être libérés aussi de l'angoisse du virus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi de l'attraper ce virus. À être libérés de l'angoisse du virus. Et à être libérés tout court en termes de circulation. Et non seulement on s'aperçoit que le vaccin n'est pas définitif, la solution définitive peut-être, mais en plus que c'est le retour du pass sanitaire. Et justement, à nous évoquer la troisième dose, Gabriel Attal l'a également évoqué tout à l'heure lors de cette conférence de presse, campagne de rappel. Donc de cette troisième qui va bientôt commencer. Le président de la République a donc décidé la mise en place d'une campagne de rappel de vaccination. La liste des populations concernées sera établie par la Haute Autorité de Santé. Il a été décidé ce matin que les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre. La troisième dose concrètement, Caroline, on le disait, c'est destiné dans un premier temps, en tous les cas, pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées. Exactement, les personnes fragiles, et on saura précisément bientôt qui sera concerné, puisque Gabriel Attal a expliqué que la liste des personnes concernées allait être établie par la HAS, la Haute Autorité de Santé, avec une ouverture très prochaine des rendez-vous pour une campagne qui devrait commencer à la mi-septembre. Alors on sait qu'il y avait déjà eu plusieurs avis des autorités scientifiques, notamment du Conseil scientifique ou encore du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Ça, c'était début juillet, où il nous disait qu'il y avait des incertitudes quant à la protection conférée par la vaccination pour les personnes âgées, dont le système immunitaire pour les cités est moins performant. Et donc, il nous disait qu'il paraissait raisonnable de proposer un rappel de vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 80 ans résidant en établissement ou à domicile. Ils évoquaient également les personnes fragiles du fait de leurs conditions médicales, des personnes à haut risque de développer une forme grave de Covid-19. On peut aussi préciser qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont immunodéprimées, qui ont reçu une troisième dose en France. Ça concerne déjà, selon la Direction générale de la Santé, plusieurs dizaines de milliers de personnes. William Té, je rappelle que vous êtes spécialiste de la communication. On sent quand même un changement de ton ces derniers jours dans la communication du gouvernement. Gabriel Attal était assez ferme cet après-midi. En fait, ils ont changé ton il y a environ quatre semaines au début des manifestations, montrant un discours qui était très ferme. La difficulté, c'est qu'en fait, je pense que le gouvernement a l'expérience de ce qui s'est passé pour la réforme des retraites et également pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, parce qu'ils ont montré qu'en étant très forts sur la fermeté et en mettant des politiques publiques adossées à cette fermeté, ils pouvaient faire reculer les manifestants, en tout cas s'adresser au cœur de cible qui concerne les antipas sanitaires. Le deuxième cas auquel ils doivent se concentrer, c'est similaire à ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites, c'est éventuellement la collision des professions qui vont faire appel à faire grève. Donc du coup, pour profiter de la manifestation, pour en profiter, entre guillemets, pour avoir des revendications politiques et sociales. La difficulté pour le gouvernement, c'est que si par cas la contestation se transforme sur un mouvement antipas, un mouvement anti-Macron, il sera complètement perdu à un an de l'élection présidentielle et c'est pour ça qu'ils doivent montrer, un, un objectif de fermeté pour garder l'objectif du pass sanitaire en raison de la crise sanitaire, et deux, pour éviter de, entre guillemets, payer trop cher les personnes qui pourraient se greffer aux manifestants pour avoir des revendications politiques et sociales. On parlait tout à l'heure de Jean Castex qui a été pris à partie, accusé de prendre en otage les commerçants et Gabriel Attal le disait tout à l'heure en conférence de presse, concernant les aides, notamment pour les commerçants, personne ne sera laissé sur le côté. Il l'a répété, on l'a déjà entendu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à ça ? Ah, c'est que le quoi qu'il en coûte, décidément, durera tant que la pandémie durera. Il devait y avoir normalement un allègement, un retour quasiment à la normale pour la rentrée. On comprend bien qu'avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, avec la poursuite de l'épidémie, le variant Delta, les taux d'incidence qui remontent, il n'est pas question d'arrêter les aides pour l'instant. Donc l'État s'engage à compenser les pertes pour les professionnels du secteur qui sont touchés par les baisses de fréquentation dues à l'application du pass sanitaire et aux différents confinements, quelles que soient les mesures, que ce soit confinement allégien, toutes les mesures en général de confinement. Donc le quoi qu'il en coûte ne s'arrête pas pour l'instant. D'ailleurs, juste une petite précision concernant cette dame qui a interpellé Jean Castex tout à l'heure. Elle lui dit aussi, juste après l'avoir interpellé, elle dit, elle rajoute, et votre vaccin, ce n'est pas un vrai vaccin. Ce n'est pas un vaccin, je crois. Donc ça montre aussi que, peut-être que cette dame est anti-vaccin, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est qu'il y a une partie des Français que l'exécutif a renoncé à convaincre. C'est-à-dire, c'est ce qui justifie aussi ce ton un peu plus dur, c'est qu'il y a eu un accompagnement dans la communication qui était même excessif au début. C'est-à-dire, on ne s'est concentré que sur ceux qui nourrissaient de la défiance vis-à-vis du vaccin. C'est ce qui a d'ailleurs fait que la campagne de vaccination a démarré si lentement au début. C'est que l'exécutif était vissé sur le fait de ne surtout pas braquer les anti-vaccins. Puis à un moment, il y a des gens qui ont dit, nous, on veut bien se faire vacciner. Est-ce qu'on peut être considéré parce que les vaccins, on en veut ? Voilà. À ce moment-là, on a commencé à accélérer sur la campagne de vaccination. Et en ce qui concerne ceux qui, aujourd'hui, sont toujours anti-vaccins, pour des raisons de défiance et de peur, il y en a beaucoup, beaucoup encore. Il y a une partie aussi qui sont plus pour des raisons de défiance politique parce que, tout simplement, c'est le messager qui le rejette. C'est la personne qui leur demande d'aller se faire vacciner, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Contre la politique d'Emmanuel Macron. Contre sa personne. Et pour ces personnes-là, on comprend qu'une des raisons qui explique la dureté du ton de l'exécutif aujourd'hui, c'est qu'il a renoncé à les convaincre, Emmanuel Macron. Il est à 10 mois de l'élection présidentielle. Il se dit, eux, de toute façon, jamais ils ne voteront pour moi. Jamais j'arriverai à les convaincre. On laisse tomber. On se concentre sur ceux qu'on peut convaincre, c'est-à-dire ceux qui ont peur. Oui, c'est ça. Gabriel Attal et le gouvernement rappellent systématiquement ces chiffres. Les chiffres de la mobilisation anti-vaccin ou anti-pass sanitaire le week-end dernier. Contre 45 millions de primo-vaccinés aujourd'hui. Gabriel Attal a même parlé de majorité silencieuse qui a choisi d'aller se faire vacciner. Oui, les mots sont très clairs quand même dans la bouche du porte-parole du gouvernement. Une majorité silencieuse qui a fait le choix de la solidarité versus qui ne cédera pas un iota aux menaces et intimidations de certains. Il avait qualifié aussi ces anti-vaccins et ces anti-pass sanitaires d'extrême minorité. Le chef de l'État a accordé une interview à Paris Match il y a deux semaines dans laquelle il parlait aussi de ceux qui veulent fracturer la République. C'est quand même des mots extrêmement forts. Il faut bien comprendre à travers ça, politiquement, qu'il y a un renoncement total à l'idée de les convaincre. Parce que si jamais il y avait la moindre possibilité de les convaincre et de les ramener dans l'acceptation de la vaccination et du pass sanitaire, personne ne leur parlerait comme ça. Donc il y a une évidence que dans la tête de l'exécutif, il y a une séparation très claire entre ceux qu'on peut convaincre parce qu'ils refusent le vaccin pour des raisons de peur et ceux qu'on ne pourra pas convaincre parce qu'ils refusent le vaccin pour des raisons plus politiques. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du côté du gouvernement. Le compte-rendu du Conseil de défense qui a également été l'occasion pour le porte-parole Gabriel Attal de faire un point sur la situation purement sanitaire. Et il affirme qu'il n'y a pas de décrus de l'épidémie en vue pour le moment. Après deux semaines, des semaines de hausse exponentielle, le nombre de contaminations est désormais sur un faux plat légèrement ascendant. Il s'agit d'un plateau très haut avec 22 500 nouvelles contaminations détectées en moyenne chaque jour. Un plateau haut, surtout, qui ne semble pour l'instant pas s'infléchir. Il n'y a pour l'instant aucune décrue de l'épidémie. Au contraire, à l'hôpital, la situation s'aggrave. En une semaine, le nombre de patients hospitalisés a augmenté de 15 % et dépassé les 9 200. Aucune décrue de l'épidémie. Voilà donc l'annonce de Gabriel Attal. Caroline Dieudonné, ça s'observe très clairement dans les chiffres. En ce moment, ça ne baisse pas ? Pour l'instant, on est sur une moyenne. Quand on prend les 7 derniers jours, au-delà de 22 000 cas quotidiens. Donc effectivement, on est sur un taux d'incidence de 235 cas pour 100 000 habitants. C'est un niveau assez élevé. Puisque rappelez-vous, à une certaine époque, le gouvernement avait évoqué le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants comme seuil d'alerte maximal. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que ça n'augmente plus aussi fort qu'on a vu précédemment. En revanche, ça reste à un niveau élevé de manière assez stable. Et vous voyez, il y a des disparités aussi en fonction des territoires qui sont très marquées. Puisqu'on a vu que le taux d'incidence, il était particulièrement élevé dans le sud de la France, sur le littoral, du côté de la Méditerranée. Dans les régions touristiques, en fait, le littoral, aussi du côté du littoral atlantique. Et puis à la frontière avec l'Espagne, on a encore des taux d'incidence très élevés. On peut vous donner quelques exemples. Dans les Bouches-du-Rhône, on est proche de 700. On a beaucoup parlé de la Corse, où là, on est au-delà de 600 cas pour 100 000 habitants. Et puis, par exemple, dans un département comme les Pyrénées-Orientales, dont on a aussi beaucoup parlé il y a quelques temps, eh bien, ça a baissé, mais on est toujours quasiment à 500 cas pour 100 000 habitants. Et puis le département en vert, c'est le seul en dessous du seuil d'alerte de 50 ans. C'est la creuse, le bastion qui résiste avec un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. On va continuer de parler de cette situation sanitaire avec Renaud Nadjaï. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur BFMTV. Vous êtes le président de l'Union régionale des professionnels de... Non, pardonnez-moi, vous êtes Didier Siméon. Didier Siméon, reprenons les choses dans l'ordre. Vous êtes-vous médecin généraliste et vice-président de l'URPS, donc les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine. Et on va, avec vous, s'intéresser à la situation précise en Nouvelle-Aquitaine. On découvre à l'instant les chiffres des taux d'incidence particulièrement élevés sur le littoral atlantique. C'est le cas dans votre région. Est-ce que c'est ce que vous constatez en ce moment dans votre cabinet, des cas de Covid toute la journée ? Alors, des cas de Covid, il y en a, mais pas toute la journée quand même. Le problème, c'est qu'effectivement, on est sur une quatrième vague. Et cette quatrième vague est une réalité. Et qu'aujourd'hui, il va falloir limiter l'accès aux soins pour certaines autres pathologies, pour privilégier la prise en charge de ces gens qui vont finir par arriver dans les hôpitaux. Puisqu'il y a un phénomène d'inertie entre le taux d'incidence que vous avez mentionné et le nombre de personnes qui vont être hospitalisées. Et c'est ça, la grosse inquiétude. Et c'est pour ça qu'en Nouvelle-Aquitaine, le plan blanc a été déclenché. Le plan blanc, en fait, est un outil utilisé par l'ARS pour redéployer des moyens entre les établissements publics et privés, des moyens humains, des moyens de lit, des économies de produits. Parce qu'il est évident, quand vous avez des gens en réanimation, vous utilisez les mêmes produits que quand vous faites des anesthésies générales. Et donc, c'est réorienter tous ces moyens-là vers la prise en charge de ces patients Covid. Didier-Simeon, vous parliez du plan blanc qui a été justement déployé en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'à plus d'un an maintenant, du début de cette épidémie, vous pouvez anticiper plus facilement que ce n'était le cas auparavant ? Alors bien sûr, il y a l'anticipation parce qu'il y a l'expérience. Et les décisions qui ont été prises sont des décisions qui sont prises bien plus en amont que sur les premiers confinements et qui vont permettre d'amortir complètement cette nouvelle vague. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas que ça dure parce que l'inconvénient, c'est que ça va retarder l'accès aux soins pour des gens qui ont des pathologies cardiovasculaires, des pathologies cancéreuses, qui vont avoir des prises en charge, par exemple d'interventions chirurgicales, qui peuvent être différées parce qu'effectivement, le plan blanc est déclenché. Donc des gens qui ne veulent pas se faire vacciner puisque 83%, je vous le rappellerai, des gens qui sont hospitalisés sont des gens non vaccinés, que ces gens-là qui optent pour la liberté, leur liberté personnelle, pénalisent collectivement quand même des gens qui ont d'autres pathologies et qui ont des pertes de chance par rapport à leur propre santé. Quel appel, justement, docteur, quel appel voulez-vous lancer aux personnes non vaccinées ? Eh bien, le corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est que tous ces gens qui veulent passer à vacciner, il faut qu'ils aillent se faire vacciner. Et s'il faut en passer par une obligation vaccinale, on passera par une obligation vaccinale. L'histoire de la vaccination, qui date du XVIIe siècle, je vous rappelle, avec la scarification contre la petite vérole, la variole, elle a été étendue avec des tas de refus de vaccination au fil des siècles. Donc ce n'est pas une population nouvelle qui est contre la vaccination. C'est un état d'esprit. William Thé, je me retourne vers vous. Gabriel Attal, tout à l'heure, parlait de la détermination des Français à même remercier les parents, les mineurs, de les emmener se faire vacciner. À ce niveau de communication par rapport à la vaccination, on sent que c'est toujours martelé jour après jour. Ça continue encore aujourd'hui. Et c'est en train de fonctionner. C'est en train de fonctionner parce que d'une part, il faut regarder le chiffre général. Mais si on regarde le chiffre par département, on voit par exemple que le département de Seine-Saint-Nic était un département qui était très en retard. maintenant est en train de dépasser la moyenne nationale sur les personnes qui sont primo-vaccinées en ayant un taux au-delà des personnes de plus de 12 ans de 80%. Donc il y a un rattrapage qui est en train d'être fait. Et même si on regarde les statistiques de la France par rapport aux autres pays, la France a rattrapé son retard alors qu'elle a accusé 10 points de retard par rapport aux autres pays comme l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc ils vont marteler sur ce message-là. Moi, je pense que ça fonctionnera en tout cas pour atteindre l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés, donc 75% de la population. Je pense qu'on aura une difficulté pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective donc 85 à 90% parce qu'en fait dans les derniers récalcitrants ce sont des personnes qui sont plutôt hostiles et défiants envers toute forme d'autorité sur les personnes qui dans les sondages croient au fait que les vaccins sont obtenus par les Big Pharma, etc. Donc du coup, ça va être très difficile pour eux et je pense qu'il y a une phase qui est jusqu'à fin août et une deuxième phase qui va commencer à partir de septembre. Merci William. Et vous restez évidemment avec nous. On remercie aussi Didier Asiméon, le médecin généraliste de Nouvelle-Aquitaine qui était en direct avec nous à l'instant avant de revenir sur les dernières annonces, les nouvelles restrictions qui vont entrer en vigueur à la fois en métropole et également aux Antilles. On voulait quand même vous montrer l'image du jour, celle de Lionel Messi ovationné par les supporters parisiens ce matin. La nouvelle star du PSG a fait donc une apparition devant le Parc des Princes sous les drapeaux et les fumigènes. Tout sourire avec également les premiers mots de Messi ce matin devant la presse. Oui, c'est vrai parce qu'un petit peu plus tôt effectivement il donnait sa toute première conférence de presse sous les couleurs du PSG. Il s'est dit très heureux de cet accueil. Il a fait part de son envie de tout gagner avec le PSG et avec ses nouveaux coéquipiers. Je suis très heureux de jouer avec Neymar Mbappé. C'est de la folie. Ici, il y a de grands joueurs à tous les postes. Il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà. Je suis donc très enthousiaste. J'ai hâte de m'entraîner et de jouer parce que je vais jouer avec les meilleurs et ça, c'est beau. Les premiers mots de Messi à Paris vous essuyer ce matin en direct sur BFM TV. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur la situation sanitaire avec le gouvernement obligé de prendre de nouvelles mesures. Il y a notamment ce pass sanitaire qui sera désormais obligatoire dans les centres commerciaux. Ça concerne les grands centres commerciaux dans une trentaine de départements où le virus circule le plus. On va vous détailler donc ces nouvelles mesures, ces nouvelles restrictions qui concernent également les Antilles. Restez avec nous. Non-stop continue. Il y a plein de choses qui peuvent redonner le sourire. Aller au restaurant, partir en vacances, sortir avec ses amis, perdre ses kilos en trop. En commençant maintenant comme GEM Express, dans 56 jours, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Alors lancez-vous ! Comme GEM peut vous permettre de perdre vos kilos en trop, améliorer votre santé et retrouver le sourire. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. la solution, c'est Comme GEM Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le point fr. Faire un lait aujourd'hui à la Fondation pour la Recherche Médicale peut sauver des milliers de vies demain. Appelez le 0805 216 216. Vous voulez mincir ? Découvrez Minciforce, le nouveau programme minceur. Grâce aux effets combinés de sa gélule qui favorise l'amincissement, de son draineur qui facilite les fonctions d'élimination de l'organisme et de son infusion qui aide à réduire la graisse corporelle, vous allez perdre du poids facilement et rapidement. En plus, dans tous vos colis, vous recevez de délicieuses boissons chocolatées et des barres repas savoureuses. Offre de lancement jusqu'à moins 40% sur votre programme. Disponis uniquement sur minciforce.fr minciforce.fr Ah, les gens parfaits ! Les gens parfaits ont des dents parfaites, des corps parfaits et des enfants parfaits. Le seul problème des gens parfaits, c'est qu'ils n'existent pas. Et c'est pour ça que nos SUV existent. En ce moment, le Tiroc est à partir de 249 euros par mois. Volkswagen. Ce vendredi, jackpot incroyable de près de 110 millions d'euros. Tu joues à l'euro million, t'as un ticket gagnant ? Tu fais quoi ? Moi, je crois que je prendrais du temps. C'est bien, ça, ouais. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Elio. Que vous soyez chef d'entreprise, gestionnaire de copropriété ou responsable de collectivité territoriale, Elio vous accompagne dans l'optimisation de vos performances énergétiques. Rendez-vous sur elio.com. Chez Kabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Kabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur kabaya.fr. D'habitude, le 15 août, c'est plutôt ça. Cette année, le 15 août, ce sera ça. Et oui, jusqu'au 15 août, exceptionnellement, Comgème vous offre un bon d'achat de 30 euros. Oui, 30 euros avec le code 15 août. Et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel programme. Au revoir les excès des vacances et bonjour le retour express à votre plateforme. Alors n'attendez plus, rendez-vous tout de suite sur le site comgème.fr pour bénéficier de votre bon d'achat de 30 euros avec le code 15 août. Comgème.fr Et surtout, n'oubliez pas le point fr. La météo avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. Et nous allons passer de façon assez radicale d'un temps automne à ce plein été qui va s'installer. Méteaux France a d'ailleurs placé en vigilance orange deux départements, à savoir la Drôme et les Alpes de Haute-Provence en raison de ces températures qui vont vraiment grimper. On atteindra les seuils de canicule sur ces deux départements. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le retour de cet anticyclone, cet anticyclone qui va s'étendre de l'Atlantique jusque sur les régions méditerranéennes et qui va faire basculer et qui a déjà fait basculer le flux au secteur sud. Résultat, c'est de l'air très chaud qui remonte du Maghreb et qui va nous concerner. Alors, côté ciel pour votre matinée de demain, on va retrouver quelques passages nuageux mais vraiment rien de conséquent près de la Manche, près des frontières du Nord. L'ambiance sera quand même lumineuse. On aura quand même quelques plaques de grisailles sur le nord de la Bretagne. Partout ailleurs, ce soleil bien présent. On va surveiller quand même cette petite dégradation qui va se mettre en place sur le sud-ouest et qui va avoir tendance à gagner du terrain dans le courant de l'après-midi mais surtout dans le courant de la soirée, sur le Massif central, le Lyonnais ainsi que sur le Jura. On va surveiller ces orages parfois forts ailleurs donc une journée ensoleillée et chaude. Regardez les températures qui vont vraiment grimper. Ce jeudi sera la journée la plus chaude de cet épisode qui devrait durer jusqu'à dimanche. Alors, en matinée, on va avoir des températures très élevées donc une nuit qui s'annonce difficile dans la nuit prochaine de mercredi à jeudi sur le sud-est. 23 degrés à Marseille au réveil, 22 degrés à Nice, 21 degrés à Toulouse. Il fera 17 à Paris et dans le courant de l'après-midi, là, la hausse sera généralisée avec 30 degrés à Paris. Elle sera plus mesurée près de la Manche, 22 degrés à Brest mais 32 à Strasbourg, 33 à Bourges et puis c'est surtout donc sur le sud-ouest, 37 à Toulouse jusque sur la vallée du Rhône, le sud-est que là, les températures vont être très élevées. Localement, on pourrait atteindre les 40 degrés. Vendredi, le soleil résiste. Par évolution d'urne, quelques orages sur les reliefs de l'Est et du Massif central et puis regardez les températures. Déjà, elles vont baisser sur la majeure partie du pays. En revanche, ça va rester très chaud d'où cette vigilance sur le sud-est, sur la vallée du Rhône avec encore 36 degrés pour Marseille. C'était la météo avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. 17h30 sur BFMTV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Aujourd'hui, le gouvernement sert la vice face à la crise sanitaire. Le Conseil de défense a confirmé ce matin la fin des tests gratuits à partir de mi-octobre. Le pass sanitaire sera encore étendu sur le territoire et puis le port du masque en intérieur sera aussi obligatoire à certains endroits, même avec le pass sanitaire. Analyse, décryptage avec nos invités, nos spécialistes. Et le gouvernement durcit aussi les restrictions aux Antilles après la Martinique. La Guadeloupe instaure un confinement plus strict dès ce soir. On sera en direct de Guadeloupe avec un responsable du CHU de Fort-de-France dans cette demi-heure. L'actualité, c'est également Lionel Messi présenté officiellement aujourd'hui à la presse. C'était ce matin. Le nouvel attaquant parisien crée l'événement pour les supporters du PSG. et ça se voit notamment sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement était en direct sur BFM TV depuis Ajaccio tout à l'heure pour annoncer différentes mesures mises en place sur le territoire français, notamment la fin des tests gratuits. Nous avons décidé ce matin d'acter la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale. Elles devraient entrer en vigueur à la mi-octobre. Un test ne protège pas. Un test n'est pas un vaccin de substitution. Multiplier les tests tous les jours ou toutes les semaines ne remplace pas le fait de se vacciner. Et à un moment donné, vous avez indiqué vous-même que c'était le cas chez un certain nombre de nos voisins, il faut prendre la décision de rendre les tests payants évidemment en dehors des prescriptions médicales qui permettront de garantir que pour des raisons sanitaires impérieuses, les tests pourront continuer à être pris en charge par la sécurité sociale. Bonjour Renaud Nadjaï. Vous êtes le président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens d'Île-de-France. Comment réagissez-vous à cette annonce du gouvernement à la fin des tests gratuits hors prescription médicale à partir de la mi-octobre ? Ça va forcément désengorger les pharmacies qui sont en ce moment très sollicités avec ces gens qui doivent ou veulent faire des tests tous les 72 heures pour pouvoir utiliser leur pass sanitaire ? Oui bonjour. Effectivement, l'effet immédiat ce sera probablement de désengorger ou en tout cas de diminuer le nombre de demandes de tests journaliers mais le problème est multiple dans la mesure où on demande en tout cas de ce que j'ai entendu par le ministre c'est une prescription médicale donc c'est-à-dire que tous les cas contacts devront passer chez le médecin c'est-à-dire que les personnes qui effectivement ont quelques symptômes et souvent pour se protéger ou protéger leurs proches viennent directement en officine et ne pourront plus le faire dans un cadre aujourd'hui facilitateur alors il me semble que c'est important que l'on puisse limiter l'utilisation du test et la prise en charge du test pour ce qui n'est pas d'urgence sanitaire c'est-à-dire je veux aller au cinéma ou dans un parc d'attractions ou aller manger au restaurant C'est le cas on s'en montre très clairement Renaud Nadjaï dans vos pharmacies les gens qui viennent se faire tester sont des gens qui veulent juste pouvoir profiter de la vie avec le pass sanitaire Très clairement ça représente encore maintenant alors on est quand même dans une période intermédiaire mais ça représente probablement 80% des demandes soit pour prendre un avion soit pour partir en vacances soit pour aller déjeuner ou être tranquille parfois deux fois par semaine comme ça on fait les six jours de la semaine etc et aussi parce qu'on n'a pas eu encore la chance d'obtenir un rendez-vous pour un vaccin pour les retardataires ou que l'on n'a pas eu les deux vaccins et le nombre de jours permettant d'obtenir le pass sanitaire parce que vous savez qu'après le deuxième vaccin il faut une semaine donc effectivement il y a un certain nombre de demandes et c'est sans doute enfin logique notamment en période de vacances donc toutes ces personnes ne feront plus partie de cette cible puisqu'ils n'en auront plus besoin fin septembre ou mi-octobre mais ça me semble aussi difficile de pouvoir vacciner 40 ou 35 ou 40% de la population en moins d'un mois et on risque aussi de voir des personnes qui du coup ne se feront pas tester et du coup pourront être potentiellement porteurs du virus et contaminer d'autres personnes donc restez avec nous restez avec nous Renan Adjali Caroline Biodonnet qui est toujours en plateau avec nous du service santé de BFM TV donc il faut bien préciser fin de la gratuité des tests à partir de midi octobre mais gratuit quand il y a une prescription médicale oui exactement c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal alors on avait déjà eu cette annonce lors de l'allocution du président de la république là on précise en quelque sorte la date vous savez qu'il y a aussi par exemple l'Allemagne qui a annoncé la fin de la gratuité des tests mais effectivement c'est vrai que si on a besoin d'une prescription et bien ça ça rallonge le délai pour pouvoir se faire tester et on sait qu'on est particulièrement contagieux lorsque les symptômes arrivent et on peut être contagieux aussi avant l'arrivée des symptômes Renaud Nadjaï cette fin des tests gratuits c'est clairement une incitation à la vaccination ? Pour moi c'est clairement une incitation à la vaccination mais il faut quand même garder un petit peu de souplesse parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui encore une fois ne trouveront pas les créneaux nécessaires pour se faire vacciner et d'autres qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons qui les regardent mais pourtant qui iront travailler prendront les transports en commun etc. Donc on pose quand même un certain nombre de questions mais je comprends aussi qu'il faut à un moment qu'on avance sur le sujet Renaud Nadjaï merci d'avoir été en direct sur BFM TV je rappelle que vous êtes président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens Île-de-France Gabriel Attal qui était donc en direct depuis Ajaccio un petit peu plus tôt dans l'après-midi il a notamment évoqué aussi les contrôles aux frontières qui vont encore être renforcés Nous allons continuer à sécuriser nos frontières pour bloquer au maximum l'accès du virus à notre pays Nos contrôles aux frontières vous le savez sont déjà particulièrement fermes et particulièrement durs ils seront désormais plus drastiques encore le président de la république l'a demandé 100% des voyageurs en provenance des pays à risque par les airs comme par la mer seront désormais contrôlés par tests antigéniques Donc renforcement des contrôles aux frontières ce qui ressort de cette intervention de Gabriel Attal et de ce compte-rendu du conseil de défense Anne-Sorat Dubois c'est la fermeté du gouvernement Oui parce qu'on comprend bien que devant cette quatrième vague et la hausse du variant Delta il y avait nécessité de prendre juge l'exécutif des mesures supplémentaires donc effectivement d'abord ce premier renforcement des contrôles aux frontières puisque désormais en tout cas c'est la volonté on sait que dans l'application c'est toujours un peu plus délicat au sein des aéroports mais un niveau de contrôle rehaussé aux frontières avec des tests antigéniques systématiques pour les voyageurs venant de pays dits à risque ça évolue beaucoup la liste des pays à risque mais en tout cas c'est une fermeté affichée en ce qui concerne l'intérieur de nos frontières on vous le redit concernant tous les départements avec un taux d'incidence supérieur à 200 pour 100 000 habitants ces renforcements au sein des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés l'instauration là encore d'un pass sanitaire présenté systématiquement le port du masque en intérieur pour les établissements recevant du public y compris ceux soumis à pass sanitaire et ça aussi c'est un vrai changement dans la doctrine gouvernementale parce que ce qui avait un peu même un peu choqué je le dis encore une fois une partie du monde médical et scientifique c'est qu'au moment où il a été question de mettre en place le pass sanitaire le gouvernement a dit les membres de l'exécutif ont dit dans ces lieux qui seront en quelque sorte sanctuarisés et libres du virus on pourra enlever le masque et certains médecins certains spécialistes avaient hurlé en disant mais parfois certains tests ne sont pas à 100% fiables on n'est pas sûr d'avoir parfois des gens qui peuvent en plus être vaccinés et effectivement être contaminés contractés le virus voilà et donc c'est une erreur monumentale que de voilà on a un premier donc on va remettre le masque à l'intérieur dans les départements où le virus circule le plus le taux d'incidence à plus de 200 supérieur à 200 exactement et enfin dernier élément c'est sur les contrôles du pass sanitaire je vous recite à nouveau le porte-parole du gouvernement accompagnement et pédagogie ne veut pas dire à la carte on est toujours dans cette semaine de rodage ce que Gabriel Attalumel appelle semaine de rodage donc la semaine où on laisse un peu de souplesse aux français pour se préparer à ceux qui doivent présenter le pass sanitaire et aussi pour tous les commerçants qui doivent les contrôler puisque ce sont surtout des commerçants et donc mais pas à la carte voilà on comprend bien qu'à l'issue de cette première semaine de rodage il y aura durcissement des contrôles et des contrôles auront lieu et ils seront fréquents ajoute le porte-parole du gouvernement William Té donc on enlève les masques à l'intérieur puis finalement on les remet finalement est-ce que cette fermeté qu'on a vu autour de Gabriel Attal lors de sa prise de parole elle était nécessaire pour même une forme de crédibilité auprès des français oui parce qu'en fait le gouvernement depuis janvier essaie d'ossiller d'équilibrer la protection sanitaire et les autres impératifs comme l'économie et les autres impératifs de politique public comme l'aspect social psychologique etc la difficulté qu'on a maintenant c'est qu'en fait les commerces nécessitent dans cette période estivale plus besoin d'économie mais malgré tout la crise sanitaire en fait ce que fait le gouvernement c'est que le risque sanitaire n'est pas encore au pic haut quand on regarde les courbes notamment on suit les mêmes courbes que le Royaume-Uni depuis décembre et l'apparition du variant anglais avec deux mois ou un mois et demi de décalage pour l'instant on n'est pas encore au pic haut et le pic haut sera plutôt en septembre-octobre et ce qu'essaye de faire le gouvernement c'est de sauver en fait la rentrée scolaire dans l'anticipation dans l'anticipation donc il est obligé de prendre des mesures très fortes maintenant d'un point de vue discours de politique publique plutôt qu'en acte pour inciter les gens à se faire vacciner parce qu'on a un ralentissement du nombre de vaccinés depuis environ une semaine ça peut être dû ou par rapport au départ de vacances parce que les gens n'ont pas trouvé de créneau parce que des centres de vaccination ont dû fermer parce que le personnel des soignants est parti mais en tout cas il doit inciter les gens à se faire vacciner avec deux difficultés c'est que les personnes à risque pour l'instant on est plutôt en retard même si on est attrapé sur la moyenne générale et donc du coup il doit inciter ces personnes-là c'est pour ça qu'il a insisté dessus notamment en faisant un rappel de troisième dose plus le respect des gestes barrières parce qu'une étude d'Oxford a indiqué que potentiellement les vaccinés pouvaient quand même transmettre le virus même s'ils avaient moins de chances de le transmettre ils pouvaient quand même le transmettre donc il doit tout insister sur le sanitaire pour sauver la rentrée parce que si Emmanuel Macron doit reconfiner une nouvelle fois je pense qu'il sait qu'il perdra éventuellement l'élection présidentielle et donc du coup son objectif c'est de perdre à peu près avoir de la perte en août pour sauver le reste des mois de l'année Karine Diadonné d'ailleurs le président de la République prépare un petit peu le terrain il a expliqué ce matin lors du conseil de défense que l'épidémie n'était pas derrière nous que le virus allait encore continuer d'être dans nos vies pendant plusieurs mois Alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer mais effectivement pour l'instant on est toujours sur un niveau élevé quand on regarde la circulation de ce virus au niveau national puisqu'on est toujours à plus de 22 000 cas quotidiens quand on fait la moyenne sur les 7 derniers jours un taux d'incidence à 235 cas pour 100 000 habitants alors certes ça ne progresse plus aussi vite qu'il y a quelques temps mais on est sur une sorte de plateau haut donc effectivement on voit aussi les conséquences dans les hôpitaux vous savez qu'il y a un certain nombre de régions qui ont déclenché le plan blanc hier on apprenait que c'était autour de la nouvelle Aquitaine Paca et Corse exactement Paca Corse également et puis la région Occitanie où il y a eu des transferts de patients hier on annonçait donc des patients qui avaient été transférés vers les Hauts-de-France aujourd'hui il devait y avoir des transferts de la région Occitanie vers le Grand Est donc effectivement ce qu'on peut dire c'est que la situation elle n'est pas pareille dans tous les territoires et parfois il y a des disparités au sein même des régions mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul département en métropole qui est en dessous de ce seuil d'alerte de 50 et c'est la Creuse en revanche en Outre-mer les taux d'incidence sont bien au-dessus la différence est très très nette et le gouvernement annonce là encore des nouvelles restrictions pour les Antilles on va les détailler dans un instant ce confinement qui est déjà en vigueur en Martinique va justement être également mis en place à partir de ce soir en Guadeloupe Saint-Sébastien Lecornu le ministre des Outre-mer est arrivé sur place hier il était en visite effectivement hier aux Antilles effectivement en Martinique par exemple fermeture des commerces en essentiel des locations saisonnières des hôtels des plages invitation également faite aux touristes à quitter les Antilles Bruno Jarry j'étais l'invité de BFM TV tout à l'heure il expliquait justement qu'un confinement strict était vraiment très important et nécessaire le confinement strict est inévitable la situation est très dramatique avec aujourd'hui plus d'un Guadeloupin sur 50 qui est porteur du virus et la plupart de manière asymptomatique donc non visible Jarry la situation se dégrade de jour en jour vous le constatez vous très clairement tout à fait les flux des patients sont de plus en plus importants en 15 jours on est passé d'une dizaine de passages aux urgences Covid à plus d'une cinquantaine et la croissance est exponentielle donc on craint que dans les jours qui viennent ce sera de plus en plus difficile on multiplie les services de médecine Covid on est passé de 62 hier à 82 aujourd'hui et je pense qu'on va être obligé d'ouvrir encore d'autres lits Covid dans les jours qui viennent Jarry j'ai une responsable de l'hôpital de Fort-de-France indiquait sur cette antenne que l'hôpital allait devoir procéder sans doute dans les prochaines heures à des tris de patients est-ce que c'est déjà une situation à laquelle vous devez faire face et concrètement expliquez-nous ce que ça signifie ça signifie que comme il n'y a pas de place pour tous les patients dans les soins critiques on priorise donc en évaluant la situation du patient et pour donner le maximum de chance au plus grand nombre à partir du moment où il est capable de passer l'épreuve de la réanimation donc on essaie de prioriser les choses Bruno Jarry comment on peut expliquer que le taux de vaccination soit aussi faible aux Antilles notamment en Guadeloupe comment ça s'explique vous le voyez sur le terrain vous le comprenez il y a comme partout beaucoup de réticences de craintes par rapport à ce vaccin et malgré la pédagogie qu'on mène depuis le mois de janvier on n'arrive pas à faire décoller la couverture vaccinale à la Guadeloupe avec d'autres paramètres au niveau de la sociologie guadeloupéenne donc avec des amalgames qui sont faits avec le scandale de la chlordécone donc les gens mélangent les deux problématiques et donc ça coûte très cher à la vaccination et ça commence à se vacciner plus la population est quand même sensible à la situation actuelle aux appels à la vaccination que vous lancez la population commence à adhérer à la vaccination mais le retard est important et il ne va pas être comblé avant la cinquième vague donc on pousse à la vaccination pour éviter la cinquième vague pour la quatrième vague le drame est là et il va falloir qu'on le gère au mieux il faut qu'on obtienne de notre population une augmentation de la vaccination surtout dans l'optique de la quatrième vague en attendant il faut optimiser les mesures barrières et le confinement plus strict j'espère va nous aider à canaliser cette explosion des cas donc pour l'explosion des cas vous l'avez bien compris aux Antilles avec ce confinement en Guadeloupe qui entrera en vigueur ce soir l'image de l'après-midi en politics c'est Jean Castex prise à partie par une passante lors de sa visite dans l'Aude il était ce matin à Carcassonne puis à Lecate un petit peu plus tard le Premier ministre effectuait ce déplacement pour défendre le pass sanitaire et regardez ce qui s'est passé avec donc cette passante qui l'a interpellée vous tuez la France monsieur vous tuez la France et les commerçants vous tuez et vous tuez aussi tous les artisans qui sont en train de mourir voilà ce que vous faites et on peut vous parader alors que tout le monde là on est traité comme des chiens c'est pas vrai si c'est vrai on essaie de les sauver si madame je pense que vous vous trompez demandez au restaurateur ici j'en viens je viens d'en voir vous voulez qu'on aille les revoir c'est d'essayer de survivre parce que les gens ne peuvent plus venir aller et venir on peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit je crois qu'on soit vacciné ou pas mais non mais non et de toute façon votre vaccin c'est pas un vaccin on sent un peu l'incompréhension le ras le bol de cette passante qui interpelle Jean Castex très clairement oui alors avec à la fin quand même ça donne un indice aussi sur le degré de défiance de cette dame vis-à-vis du vaccin votre vaccin c'est pas un vaccin on va pas la qualifier d'antivax parce que c'est toujours un peu réducteur mais en tout cas visiblement qui nourrit une défiance forte vis-à-vis du vaccin et puis effectivement cette interpellation du premier ministre il fallait s'y attendre c'est même une surprise que ça soit pas arrivé plus tôt parce que le pass sanitaire est en vigueur enfin la deuxième extension du pass sanitaire est en vigueur depuis lundi donc ça ne fait que 3 jours mais depuis le 21 juillet qui est la première date à laquelle il a été mis en place dans une série de lieux il y a déjà des baisses de fréquentation effectivement qui sont quand même assez significatives pour les cinémas c'est 40 à 60% c'est remonté un peu on a vu qu'au début il y a eu un effet très dissuasif pour certains français puis ensuite la fréquentation a repris un peu parce que les gens ont commencé à s'habituer puis il y a de plus en plus de français qui sont vaccinés mais il y a des débuts assez difficiles oui pour ce pass sanitaire et puis des inquiétudes surtout qui sont relayées par des professionnels de la restauration des cafetiers des professionnels aussi du cinéma des théâtres et d'ailleurs le signe qu'il y a effectivement quelques problèmes et qu'il y a surtout beaucoup d'inquiétudes c'est que le gouvernement ne cesse de les rencontrer maintenant à chaque fois qu'un ministre effectue un déplacement en tout cas les 4-5 derniers déplacements tant du porte-parole du gouvernement que du premier ministre ou qu'Alain Griset ministre des PME c'était systématiquement il y avait une table ronde avec les responsables de la restauration hôtellerie, café pour essayer de les rassurer ce sur quoi compte le gouvernement c'est que ça ne soit que transitoire c'est à dire que non seulement il y a un effet un peu un peu bloquant qui braque un peu certaines personnes au début de l'application du pass sanitaire mais surtout qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient vaccinés et qu'à terme il y a de plus en plus de gens tout simplement qui est leur pass sanitaire il faut espérer que ce soit côté gouvernement espère-t-on transitoire mais en tout cas ça prouve qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes et puis il y a aussi un phénomène qui gêne un peu certains de ces professionnels c'est qu'il s'agit de citoyens qui contrôlent d'autres citoyens et quand on a soi-même un restaurant qu'on a une clientèle habituée ça peut être très inconfortable effectivement d'avoir à contrôler ses clients mais l'habitude se prendra peut-être on verra c'est un objet politique qu'il faut observer parce que c'est totalement nouveau dans notre pays ça fait que trois jours et c'est totalement nouveau dans notre pays William Thay vous êtes toujours avec nous spécialiste de la communication sur cette image de Jean Castex interpellé par une patiente par une patiente c'est pas la première fois le Premier ministre est pris à partie lors de ses déplacements vous trouvez qu'il est bon dans ses réponses aux citoyens ? Je pense qu'il a une difficulté c'est qu'en fait il devait se répartir les rôles c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron devait incarner la verticalité et lui l'horizontalité pour accorder l'acte 2 du quinquennat après les gilets jaunes de pouvoir parler à ces personnes et est-ce qu'on peut parler avec ces personnes de façon plus horizontale en montrant plus d'empathie en incarnant une ligne ferme du gouvernement je pense qu'il y a une contradiction d'objectifs dans la mesure où le gouvernement est dans une phase qui est transitoire où il doit incarner la fermeté pour inciter à la vaccination et en même temps montrer de l'empathie vers le mouvement antipasse pour ne pas avoir un risque de gilets jaunes bis ou de réforme des retraites bis auxquelles il cristallise les oppositions moi je pense qu'il y a deux points qui sont positifs par rapport à son discours c'est que le fait qu'il encourage avec plus de pédagogie et de méthodologie donc qu'il ne fait lui pas sur la question de l'incitation à la vaccination par contre je pense qu'il y a plusieurs limites la première c'est qu'en fait il risque de cliver en attendant ce type de discours avec notamment Gabriel Attal qui tient un discours de fermeté donc entre le mouvement de ceux qui vont se faire vacciner et ceux qui soutiennent du coup les mesures d'Emmanuel Macron et ceux qui sont contre le pass sanitaire risquent de cliver et donc du coup ce que dit les sondages notamment Elab pour les échos c'est qu'il y a 37% de gens qui soutiennent les manifestations 15% qui sont indifférentes et le risque c'est que ces 15% basculent dans l'autre camp dans la mesure où ils sont les mêmes que ceux qui soutiennent les manifestations et après moi je vois un deuxième point c'est avec cette polarité en fait il va couper la France en deux il va arriver à une situation qui est intenable politiquement à partir de septembre auquel éventuellement il faudra assoupir son discours Merci beaucoup William je rappelle que vous êtes président du Simpsons le millénaire merci beaucoup Anne-Soin Dubois d'avoir été en plateau en direct avec nous sur BFM TV l'autre actualité quand même Thomas il faut en parler l'image un peu du jour Oui parlons d'image du jour en sport évidemment Lionel Messi ovationné par les supporters parisiens c'était ce matin devant le Parc des Princes un podium installé donc pour saluer la nouvelle star du Paris Saint-Germain qui a également prononcé ses premiers mots en conférence de presse où il s'est dit très heureux de cet accueil mais part aussi de son envie de tout gagner cette saison avec ses nouveaux coéquipiers et voilà donc pour l'actualité de cet après-midi qui continue dans un instant avec Alain Marchal pour BFM Story on va continuer de détailler donc les nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement face à la crise sanitaire notamment ce pass sanitaire qui va être étendu aux centres commerciaux dans les départements où le virus circule le plus plus de détails à suivre la météo avec Citia Immobilier pour tous vos projets pensez Citia Immobilier bien chez soi et nous allons passer de façon assez radicale d'un temps automne à ce plein été qui va s'installer Météo France a d'ailleurs placé en vigilance orange deux départements à savoir la Drôme et les Alpes de Haute-Provence en raison de ces températures qui vont vraiment grimper on atteindra les seuils de canicule sur ces deux départements en fait ce qui se passe c'est qu'on a le retour de cet anticyclone cet anticyclone qui va s'étendre de l'Atlantique jusque sur les régions méditerranéennes et qui va faire basculer et qui a déjà fait basculer le flux au secteur sud résultat c'est de l'air très chaud qui remonte du Maghreb et qui va nous concerner alors côté ciel pour votre matinée de demain on va retrouver quelques passages nuageux mais vraiment rien de conséquent près de la Manche près des frontières du Nord l'ambiance sera quand même lumineuse on aura quand même quelques plaques de grisailles sur le nord de la Bretagne partout ailleurs ce soleil bien présent on va surveiller quand même cette petite dégradation qui va se mettre en place sur le sud-ouest et qui va avoir tendance à gagner du terrain dans le courant de l'après-midi mais surtout dans le courant de la soirée sur le Massif central le Lyonnais ainsi que sur le Jura on va surveiller ces orages parfois forts ailleurs donc une journée ensoleillée et chaude regardez les températures qui vont vraiment grimper ce jeudi sera la journée la plus chaude de cet épisode qui devrait durer jusqu'à dimanche alors en matinée on va avoir des températures très élevées donc une nuit qui s'annonce difficile dans la nuit la nuit prochaine de mercredi à jeudi sur le sud-est 23 degrés à Marseille au réveil 22 degrés à Nice 21 ce sera pour Toulouse il fera 17 à Paris et dans le courant de l'après-midi la la hausse sera généralisée avec 30 degrés à Paris elle sera plus mesurée près de la Manche 22 degrés à Brest mais 32 à Strasbourg 33 à Bourges et puis c'est surtout donc sur le sud-ouest 37 à Toulouse jusque sur la vallée du Rhône le sud-est que là les températures vont être très élevées localement on pourrait atteindre les 40 degrés vendredi le soleil résiste par évolution d'urne quelques orages sur les reliefs de l'est et du massif central et puis regardez les températures déjà elles vont baisser sur la majeure partie du pays en revanche ça va rester très chaud d'où cette vigilance sur le sud-est sur la vallée du Rhône avec encore 36 degrés pour Marseille C'était la météo avec Citia Immobilier pour tous vos projets pensez Citia Immobilier bien chez soi Vendez votre voiture combien vaut votre voiture ? entrez les informations de votre voiture sur vendez-votre-voiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé je recommande pour une vente simple et sans soucis rendez-vous maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr chaque génération a ses nouveaux conducteurs c'est Ornicar nous vous assurons dès le premier jour et nous restons à vos côtés le jour d'après et celui d'après et celui d'encore après c'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts qu'Ornicar lance une assurance auto simple et transparente à partir de seulement 12 euros par mois Ornicar la conduite en toute sérénité 7 8 sur Abritel trouver la maison de vacances dans laquelle vous allez adorer vous perdre pour sortir enfin de ces quatre murs avec un intérieur immense et un jardin encore plus grand il y a tant à découvrir il suffit parfois de savoir où chercher à vous de jouer réservez dès aujourd'hui la location de vacances où vous retrouvez sur Abritel ce vendredi jackpot incroyable de près de 110 millions d'euros tu joues à l'euro million t'as un tir qui est gagnant tu fais quoi réfléchir là moi je crois que je prendrai du temps c'est bien ça philae.com c'est formidable je découvre de qui je descends et toc Robespierre à mes aïeux un révolutionnaire philae.com vos origines vont vous étonner qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour combattre la crise climatique pas le coup n'est pas passer à l'éolien ou au solaire ou aux deux passer à une agriculture plus durable c'est le moment économisez l'eau faites quelque chose le changement climatique nous affecte tous vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien match point la nouvelle eau de parfum pour rhum la cost bonsoir bonsoir à toutes et tous BFM Story ce soir les annonces du gouvernement pour lutter contre le Covid avec ce que l'on a coutume d'appeler un nouveau tour de vis exemple troisième dose à la rentrée pour les plus fragiles possibilité de vaccination dans les écoles fin des tests gratuits sans prescription la crise sanitaire n'est pas derrière nous dit le président de la république il en appelle au civisme et au devoir de tous les français concernant la vaccination et le pass sanitaire analyse réaction en Occitanie à la réunion le point aussi sur la situation en Israël où on évoque un confinement en septembre BFM Story c'est parti c'est en direct jusqu'à 19h votre programme avec la Zerostop votre spécialiste stop tabac prenez rendez-vous sur lazerostop.com votre programme avec Imérialis réseau de marchands de bien affilié apport d'affaires formation accompagnement terrain financement interne réseau.imérialis c'est donc du fort de Brégançon qu'Emmanuel Macron a présidé un nouveau conseil de défense consacré au Covid le chef de l'état a prévenu que nous n'étions pas sortis d'affaires et qu'aujourd'hui nous devions donc nous appuyer sur le pass sanitaire on écoute le président de la république il n'y a aucun secteur qui pourrait agir comme si rien ne se passait et comme s'il n'y avait pas d'épidémie qui tournait si nous mesurons les contraintes nous n'avions pas d'autre choix car c'était cela ou la fermeture du pays c'était cela ou de nouveaux couvre-feux de nouveaux confinements de nouvelles fermetures comme on commence à le faire aux Antilles comme d'autres territoires d'ailleurs commencent aujourd'hui à le faire nous agissons toujours avec le même esprit être proportionnés et compter sur la responsabilité de chacun au sein de la nation être proportionnés le pass sanitaire c'est ce qui aujourd'hui nous permet de ne pas refermer on va en parler de ces mesures de ce qu'a dit le président de la république ce qui a ensuite précisé Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement avec en plateau avec nous Caroline Dieudonné journaliste santé à BFM TV nous sommes avec Anne-Sora Dubois journaliste politique le docteur Obadia médecin réanimateur à l'hôpital Galien de Quincy-Soussénard dans l'Essonne et William T du think tank le millénaire le cercle de réflexion le millénaire ce que dit le président de la république ces mesures que l'on entend sont-elles effectivement aujourd'hui justifiées par la situation on va voir ça avec vous Caroline Dieudonné mais on sent le gouvernement et on va mettre les anti de côté pour rester sur la métropole très préoccupés et le président de la république en particulier oui très préoccupés parce que visiblement je cite le président de la république l'explosion des cas graves une situation dramatique concernant les antiques mais concernant aussi le reste de la façade littorale un état des lieux préoccupant la crise sanitaire n'est pas derrière nous voilà ce que dit le chef de l'état on comprend que visiblement le variant est revenu plus rapidement que prévu et plus massivement que prévu normalement il y a une saisonnalité du virus on avait commencé à s'y habituer et on nous avait promis que c'était l'été de toutes les libertés et là c'est un peu la douche froide puisqu'effectivement il y a plusieurs régions qui ont déclenché des plans blancs et plusieurs régions dans lesquelles effectivement les taux d'incidence repartent à la hausse et ce qu'on est en train d'anticiper surtout c'est la rentrée parce que les transferts de population ne sont pas terminés il va y avoir tous ces gens qui sont contaminés qui vont entrer dans leur lieu d'habitation on a le fameux chassé-croisé du 15 août absolument le chassé-croisé et donc c'est aussi une anticipation on regarde la rentrée avec un oeil un peu plus inquiet parce que l'été dernier souvenez-vous il y avait un taux d'incidence qui était très bas en France et à la rentrée c'était reparti à la hausse et assez fort et comme là on est sur un plateau ascendant légèrement ascendant mais quand même toujours ascendant il y a de quoi s'inquiéter pour la rentrée la crise sanitaire n'est pas derrière nous donc regardons ces chiffres les contaminations avaient commencé l'année dernière à remonter d'ailleurs pendant l'été la même époque regardons ces chiffres avec vous Caroline Dieudonné alors justement cette situation telle qu'elle inquiète les pouvoirs publics telle qu'on la voit dans ces façades littorales ces grandes régions qui sont passées en plan blanc on a vraiment de quoi être préoccupé alors ce qu'on peut dire c'est que la situation elle est très différente en fonction des territoires il y a des fortes disparités parfois au sein même des régions mais c'est vrai quand on regarde la situation au niveau national on est sur un nombre de cas qui reste élevé plus de 22 000 cas par jour si on fait la moyenne sur la semaine écoulée on est sur un taux d'incidence qui est à 235 cas pour 100 000 habitants souvenez-vous qu'à une époque on avait fixé le seuil d'alerte maximal à 250 cas pour 100 000 habitants alors ça augmente moins vite que ce qu'on a vu ces derniers temps mais on est sur une sorte de haut plateau et puis vous évoquiez cette situation sur le littoral on le voit très nettement avec des départements qui ont un fort taux d'incidence du côté de la Méditerranée à la frontière avec l'Espagne ou encore du côté du littoral atlantique on peut citer quelques exemples du côté des Bouches-du-Rhône on est quasiment à 700 cas pour 100 000 habitants en Haute-Corse on a également des niveaux très élevés on peut aussi parler des Pyrénées-Orientales vous savez on a beaucoup parlé de la situation de ce département alors là par exemple ça a baissé mais on est quand même autour des 500 cas pour 100 000 habitants donc c'est vrai que ça reste à un niveau très élevé des plans blancs déclenchés vous l'avez évoqué hier c'était en Nouvelle-Aquitaine ça concerne aussi la Corse la région PACA ou l'Occitanie et puis peut-être que ce qui inquiète aussi ce sont les premiers transferts de patients par exemple on a vu qu'il y a des patients qui avaient été transférés hier de la région Occitanie vers les Hauts-de-France aujourd'hui il devait y avoir des transferts dans le Grand Est en tout cas à l'hôpital on est revenu au niveau qu'on avait connu au mois de juin un peu plus de 9100 patients quasiment 9200 patients hospitalisés et plus de 1700 en soins critiques notamment dans les services de réanimation même si on est loin des pics qu'on a connus mais le problème c'est que les nouvelles admissions à l'hôpital et en réanimation ça continue d'augmenter ça ne laisse présager rien de bon docteur Obadia écoutez les chiffres sont là on est tous surpris on pensait effectivement qu'on aurait un été tranquille et que peut-être ça remonterait à la fin de l'été au moment où les gens rentreraient chez eux là on voit qu'avec le brassage dans le sud et sur tout le littoral ça repart beaucoup plus tôt que prévu que déjà on a déclenché certains plans blancs parce que les hôpitaux sont saturés sur ces endroits là la crainte c'est effectivement quand toutes ces familles vont rentrer à leur domicile et que l'île de France sera de nouveau avec beaucoup de population quel impact ça va donner sur nos hôpitaux quelle contamination ça va entraîner parce que la charge virale de ce nouveau variant est 1200 fois plus importante que les précédents variants c'est énorme donc les contaminations vont très vite et on sait qu'il y a un décalage entre la contamination et l'impact sur l'hôpital on est là avec beaucoup de contamination on craint sur l'impact de l'hôpital ce que dit le président de la république il insiste sur le comme la crise sanitaire n'est pas derrière nous sur le sens civique et le devoir des français donc il dit regardez regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique là c'est la non-vaccination regardez aussi malgré notre taux de vaccination ça continue de circuler donc il appuie sur le bouton rouge et les français doivent l'entendre William oui en fait ce qu'il essaye de faire le président de la république c'est que pour l'instant on n'est pas encore dans le pic de la crise il ne faut pas affoler mais il faut prévenir ce qu'il essaye c'est de combattre les critiques qu'il avait eues notamment en janvier lorsqu'il n'avait pas été assez préventif sur la question de la vaccination et donc là il essaie de prendre les devants en montrant qu'il prépare la rentrée parce que quand on regarde les courbes on suit la même courbe que le Royaume-Uni donc on aura à peu près deux mois de décalage donc on aura le pic des courbes en septembre-octobre ce qu'il veut éviter absolument c'est de reconfiner le pays entre septembre et octobre donc c'est pour ça qu'il prend des mesures dures maintenant pour qu'il ait l'effet dans le temps dans 15 jours un mois notamment atteindre le cap des 50 millions de primo-vaccinés et du coup de préparer le pays sur la vaccination et sur les gestes barrières le retour des gestes barrières pour protéger la population pour éviter de reconfiner le pays et donc du coup il affiche un discours de fermeté quitte à cliver l'opinion face aux antipasses pour atteindre ces objectifs Donc c'est une nouvelle manifestation qui arrive samedi en tout cas Tout à fait parce que s'il atteint 75% d'immunité collective il est vraisemblable que si on suit la même courbe que le Royaume-Uni on évitera le confinement en septembre-octobre Docteur Obadiah Alors quelque chose qui est très important et qu'on remarque dans nos services de soins critiques et dans nos services de médecine la très grande majorité des patients que l'on a en ce moment sont des non-vaccinés on a extrêmement peu de gens vaccinés et les formes graves sont très rares chez les vaccinés d'où l'important de poursuivre la vaccination et d'anticiper justement tout ça en continuant à vacciner D'autre part la Nouvelle-Aquitaine a déclenché son plan blanc de manière un petit peu préventive C'est pour dire attention on commence à être en tension au niveau sanitaire les soignants qui sont en vacances on peut être amené à vous rappeler on va être amené à ouvrir et à armer de nouveaux Covid Donc vous voyez il y a une anticipation là et sur les plans blancs dans certaines régions et sur le fait que la vaccination est importante primordiale parce qu'on n'a que des non-vaccinés dans les hôpitaux Justement c'est ce que disait Gabriel Attal dans la foulée du président de la République un peu plus tard dans l'après-midi le porte-parole du gouvernement il précisait un certain nombre de mesures et il insistait sur le processus de vaccination Bien sûr nous allons aider nous allons accompagner et nous ferons en sorte que des offres de vaccination des offres de tests soient disponibles à immédiate proximité des centres commerciaux et des lieux les plus fréquentés Le président de la République l'a aussi demandé et rappelé ce matin la vaccination doit être au coin de chaque rue il ne peut y avoir aucun laissé pour compte du vaccin de laisser pour compte du vaccin il faut vacciner à chaque coin de rue il faut intensifier la vaccination on a baissé au niveau de la prise de rendez-vous quand on regarde les cours où en est-on là au coeur du mois d'août Caroline Diodonné ? Alors si on prend par exemple les chiffres de Doctolib qui est l'une des principales plateformes où on peut prendre un rendez-vous de vaccination mais il en existe d'autres on rappelle qu'on peut aussi appeler prendre un rendez-vous dans un centre et puis qu'il y a aussi des centres qui existent sans rendez-vous il nous disait qu'hier par exemple il y a 148 000 personnes qui ont pris un rendez-vous et la majorité avait moins de 35 ans et qu'il restait des rendez-vous disponibles alors c'est vrai qu'après l'allocution du président de la République on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient pris l'allocution qui mettait en place qui annonçait le pass sanitaire exactement donc là on a vu voilà à la mi-juillet que d'un seul coup ce nombre de rendez-vous avait littéralement explosé sur les différentes plateformes et puis là effectivement ce nombre de rendez-vous il est retombé mais on reste effectivement sur les chiffres que je viens d'évoquer en tout cas pour cette plateforme donc il faut monter en puissance mais alors ce fichu variant Delta qu'on comprenne bien encore du point de vue scientifique avant de revenir à la politique on n'arrive pas à le court-circuiter le vaccin c'est pour éviter les formes graves c'est pour éviter d'aller en réanimation en soins intensifs mais même en étant vacciné on continue de le faire circuler de manière réduite mais on continue de le faire circuler oui moins et c'est pour ça que les gestes barrières et notamment le port du masque restent importants on nous a dit qu'avec le pass sanitaire on pouvait s'affranchir un peu du port du masque dans certains endroits non les études n'ont pas montré avec le variant avec ce variant les études n'ont pas montré de choses significatives pour l'instant donc par mesure de précaution comme on sait que la charge virale est extrêmement élevée et que donc si vous êtes à côté de quelqu'un même si vous n'êtes pas malade parce que vacciné vous pouvez être porteur d'une charge virale élevée et donc de contaminer plusieurs personnes ce qui fait que le port du masque est maintenant nettement recommandé même en extérieur attention en extérieur quand vous êtes avec d'autres personnes si vous êtes tout seul à marcher sur les bords d'une rivière évidemment ça n'a pas de sens mais par contre dès que vous êtes avec un groupe vous pouvez transmettre ce virus beaucoup plus facilement qu'avant mais en étant vacciné je peux faire ou refaire une forme du du covid même légère d'un robadia oui bien sûr mais on vous verra pas à l'hôpital on vous verra pas dans un service de soins critiques vous resterez chez vous avec un peu de fièvre pendant 2-3 jours point donc rien à voir entre le fait d'être vacciné et d'être porteur potentiellement du virus de pouvoir contaminer et de pouvoir même être malade mais sans signe de gravité et puis de ne pas être vacciné et d'arriver à l'hôpital de saturer les hôpitaux la problématique c'est qu'on sature les hôpitaux et on a des pertes de chance pour tous les autres patients qui ont d'autres pathologies puisqu'on va les remettre à plus tard Caroline Dieudonné oui on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce virus et sur ce variant Delta donc c'est vrai que les études se poursuivent notamment pour observer les données en vie réelle il y a un certain nombre d'études qui se poursuivent on essaye aussi de mieux comprendre justement les effets sur la transmission ce qu'on a observé c'est que ce vaccin il a une efficacité élevée contre les formes graves de la maladie on peut citer par exemple une étude de la Dresse qui est sortie début août qui parle des données de fin juillet où ils nous disent que les entrées en soins critiques étaient 12 fois moindres au sein de la population complètement vaccinée que parmi les personnes non vaccinées et c'est aussi ce que nous disent beaucoup de médecins dans les hôpitaux alors le président de la république ce matin avertit les français la crise n'est pas derrière nous on va en avoir encore pour un bon moment il insiste sur la vaccination sur le sens civique dont nous devons faire preuve et il rappelle ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique où la situation est dramatique parce que seul 20% de la population est vaccinée même en primo-injection et puis dans l'après-midi on a eu des précisions sur ces mesures telles que les a données Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement donc retour du masque dans les lieux soumis au pass sanitaire si le taux d'incidence est supérieur à 200 campagne de rappel de la vaccination dès la mi-septembre là c'est ce qu'on appelle la troisième dose pour les personnes les plus dignes le rappel fin de la gratuité des tests sans prescription mi-octobre alors justement fin de la gratuité des tests sans prescription mi-octobre c'est véritablement pour responsable là maintenant c'est fini vous n'allez pas vous faire tester tous les jours ce sera payant et c'est toujours pareil c'est pour inciter à aller vers la vaccination sauf si évidemment il y a une prescription médicale dans ces fameux tests mais oui oui bien sûr l'objectif c'est de d'essayer de réduire encore les possibilités d'échapper à la vaccination ça on comprend bien d'ailleurs c'est tout à fait assumé dans la bouche du gouvernement c'est d'essayer de faire en sorte enfin de réduire même d'enlever le pass sanitaire pour passer au pass vaccinal parce que le pass sanitaire c'est jusqu'au 15 novembre mais est-ce qu'il nous prémunit vraiment ce pass sanitaire est-ce que c'est un vrai rempart alors parce que le président dit c'est ça ou la fermeture ça c'est un peu c'est la deuxième annonce du jour et c'est une forme de rétro-pédalage aussi dans la doxa gouvernementale c'est le retour du port du masque en extérieur pour tous les établissements recevant du public dans les départements dont le taux d'incidence est supérieur à 200 y compris les établissements soumis à pass sanitaire donc c'est un peu la fin de cette idée qui a circulé à un moment qui a d'ailleurs été relayée le gouvernement selon laquelle on aurait des espèces de lieux qui seraient vierges de tout Covid et qu'à partir du moment où tout le monde aurait présenté son pass sanitaire testé ou vacciné on serait dans un lieu totalement sécurisé où il n'y aurait aucune possibilité d'attraper le virus voilà et au moment où le gouvernement a annoncé le pass sanitaire en disant dans les lieux qui seront soumis à pass sanitaire il n'y aura plus besoin du masque il y a beaucoup de professionnels de santé moi si je me trompe qui ont dit que c'était une hérésie totale et qu'évidemment qu'il fallait garder le port du masque et on voit bien que c'est la fin de cette idée parce que ça s'étendra forcément à un moment ou à un autre Évidemment le pass sanitaire comprend un test qui peut être valable 72 heures donc en 72 heures vous pouvez vous contaminer rentrer dans un lieu où avec votre pass sanitaire vous avez le droit d'aller mais vous êtes un, contaminant pour les autres deux, étant contaminé vous allez risquer de développer une forme grave de la maladie donc vous voyez vous pouvez attraper la maladie même par quelqu'un de vacciné puisque je vous ai expliqué qu'on pouvait transmettre vacciné donc votre pass sanitaire avec simplement un test et encore plus de 72 heures vous pouvez être contagieux et vous pouvez apporter la maladie et l'attraper même par un vacciné donc effectivement c'est pas la panacée Caroline Dédonné D'ailleurs la Haute Autorité de Santé qui a publié un avis qui devait s'exprimer sur les autothès supervisés et cet allongement de 48 à 72 heures disait dans son avis que si justement cette extension de la durée de validité des tests de dépistage était mise en oeuvre alors elle recommanderait de conditionner cette mesure au retour des gestes barrières au sein des établissements où on doit présenter un pass sanitaire ou lors des événements et elle précisait en particulier dans les espaces clos puisque vous savez que c'est là selon les études où il y a le plus de risques de contamination On voit bien aujourd'hui qu'on est à un moment aussi de tension entre le gouvernement et une partie des Français il y a une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire à partir de samedi alors que le gouvernement insiste toujours en disant ce pass sanitaire c'est ce qui peut nous éviter la fermeture et d'ailleurs il y a un échange assez vif aujourd'hui du côté de Carcassonne entre le Premier ministre Jean Castex et une commerçante regardez, écoutez Vous tuez la France monsieur vous tuez la France et les commerçants vous tuez et vous tuez aussi tous les artisans qui sont en train de mourir voilà ce que vous faites et on peut vous parader alors que tout le monde là on est traité comme des chiens c'est pas vrai si c'est vrai je ne parade pas d'abord je n'ai que personne c'est ça on essaie de les sauver on essaie de les sauver si madame je ne pense pas et bien je pense que vous tromperez j'en viens je viens d'en voir on voulait qu'on allait revoir on essaie d'essayer de survivre parce que les gens ne peuvent plus venir aller et venir on peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit je crois qu'on soit vacciné ou pas mais non mais non et de toute façon votre vaccin c'est pas un vaccin ça se termine ça se termine par votre vaccin n'est pas un vaccin que dire de cette séquence Anne-Saëra Dubois c'est une séquence qui illustre déjà la défiance autour du pass sanitaire à laquelle on s'attendait tout à fait l'extension la deuxième extension est entrée en vigueur lundi et côté restaurateur côté cafetier on savait qu'il y aurait des difficultés mais qu'ils avaient relayé avant même cette deuxième étape d'extension du pass sanitaire parce que certains ne veulent pas contrôler leurs clients parce qu'il y a certains clients qui ne veulent pas être contrôlés et qu'il y a cette crainte aussi de la baisse de la fréquentation pour ces secteurs qui ont été très touchés par les vagues successives il faut quand même le dire qui sont très aidés par l'Etat mais qui ont été très touchés par les vagues successives puisqu'ils ont été fermés très longtemps côté cinéma entrée en vigueur du pass sanitaire le 21 juillet il y a une baisse de fréquentation de l'ordre de 40 à 60% les restaurateurs s'attendent à une baisse de l'ordre de 15 à 40% c'est encore très large comme fourchette on est d'accord parce que c'est trop tôt pour faire un bilan mais en tout cas c'est le relais d'une inquiétude alors après les propos de cette dame sont colorés par aussi la fin de son propos elle dit votre vaccin n'est pas un vaccin donc sans la qualifier d'antivax parce que c'est un peu réducteur en tout cas elle nourrit une défiance vis-à-vis du vaccin de la politique gouvernementale en général mais cette défiance vis-à-vis du vaccin alors qu'on est à plus de 40 millions de personnes aujourd'hui qui sont vaccinées finalement elle reste marginale aujourd'hui dans l'ensemble les français acceptent et sont pour ce vaccin et pour sortir de la crise William oui bien sûr la difficulté c'est qu'en fait il ne faut pas confondre ceux qui sont anti-vax et ceux qui sont anti-pass ceux qui sont anti-vax ça représente environ selon les études entre 5 et 10% de la population donc c'est une marge qui est très réduite et même si on les prenait en compte on pourrait tout à fait atteindre l'immunité collective à 85-90% de la population la difficulté c'est qu'en fait dans l'autre partie de ce qui manque pour atteindre l'immunité collective c'est qu'il y a des personnes qui sont actuellement réticentes au vaccin pour différentes raisons il y en a qui sont défiantes à l'égard d'Emmanuel Macron et de sa politique donc ils ne vont pas se faire vacciner à cause d'Emmanuel Macron il y a une autre partie qui sont défiantes envers toutes les élites et donc du coup pour reprendre une étude de la fondation Jean Jaurès il y a environ 33% des français qui pensent que les vaccins sont un complot organisé par la Big Pharma pour gagner de l'argent donc il y a quand même beaucoup de personnes la difficulté pour Emmanuel Macron c'est que si par cas il devait atteindre l'immunité collective à 65-70% il y arriverait facilement la difficulté c'est qu'il faut atteindre 85-90% donc comment on fait pour passer du gap de 75 à 90% c'est pour ça qu'il a fait ses vidéos Instagram pour parler aux jeunes parce qu'il est réceptif et il est populaire auprès de ces personnes-là maintenant il doit passer le relais pour combattre les différentes fractures une fracture qui est sociale une fracture qui est territoriale entre le nord-ouest et sud-est et entre les métropoles et les territoires ruraux et il va passer le relais auprès d'autres personnes c'est pour ça qu'en fait il fait le vax il change de politique en mettant fin au niveau coercitif au remboursement des tests PCR pour dire allez vous faire vacciner sinon de toute façon vous ne pouvez pas vivre une vie normale et le deuxième volet c'est la politique d'aller vers donc du coup d'aller vers les personnes qui sont plus en difficulté pour aller les convaincre de se faire vacciner On a besoin de cette itinérance vaccinale d'accentuer aujourd'hui toute la logistique vaccinale docteur Romagna ? Oui et on a besoin d'expliquer aux jeunes la maintenance ce qu'on a dans les hôpitaux ce sont des jeunes de 20 à 40, 45 ans en trois points pourquoi les jeunes doivent se faire vacciner au-dessus de 12 ans ? Un certains jeunes vous disent mais je ne serai pas malade puisque les jeunes ne sont pas malades c'est vrai en grande partie mais il existe quand même quelques formes sévères chez les jeunes donc on ne peut pas l'exclure deuxièmement les jeunes vous disent mais je fais attention donc il n'y a pas de raison de me vacciner oui mais ils vivent dans une société où ils ont leurs parents leurs aînés etc et troisièmement c'est la rentrée la rentrée scolaire la rentrée au collège on a vu que si on avait des cas positifs dans une classe ceux qui n'étaient pas vaccinés et ceux qui donc n'avaient pas d'immunité rentreraient à la maison donc ça c'est vraiment à prendre en compte il ne faut pas que nos jeunes manquent encore des semaines et des semaines d'école donc voilà les trois raisons pour lesquelles les jeunes doivent aller à la vaccination elle est sûre elle ne pose pas de problème elle a été parfaitement testée tous les vaccins et donc pour les jeunes c'est des vaccins ARN ils sont fiables et c'est plus de 4 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde déjà justement puisque vous parlez de doses le porte-parole du gouvernement a évoqué la piqûre de rappel pour la rentrée prochaine le président de la république a donc décidé la mise en place d'une campagne de rappel de vaccination la liste des populations concernées sera établie par la haute autorité de santé il a été décidé ce matin que les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d'août début du mois de septembre pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre alors c'est quoi cette campagne de rappel précisément elle va débuter à la mi-septembre qui sera concernée Caroline Diodonné alors qui sera concernée justement on ne le sait pas encore précisément parce que la liste doit être établie par la haute autorité de santé mais ce que disait le gouvernement c'est que ça va concerner les personnes les plus âgées Alain Fischer qui est président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale expliquait ce matin donc leur avis qu'ils avaient publié au début du mois de juillet où il disait qu'il paraissait raisonnable de proposer un rappel aux personnes de plus de 80 ans qui résident en établissement ou à domicile mais aussi aux personnes à haut risque de forme grave donc qui sont fragiles vulnérables du fait de leurs conditions médicales parce qu'effectivement il y a des incertitudes quant à la protection notamment pour les personnes âgées combien de temps ça dure même si on n'a pas encore énormément de données alors puisqu'on parle de la vaccination on va en venir aujourd'hui à un phénomène qui est certes marginal mais qu'il faut le regarder avec attention c'est la dégradation des centres de vaccination et des centres de dépistage avec vous Mathias Tesson du service poli-justice de BFM TV chaque jour en fait si on fait une moyenne chaque jour un centre de vaccination est dégradé absolument que sait-on de ces dégradations et bien on sait d'abord que tout le territoire est touché par ces actes de vandalisme il s'agit le plus souvent de petites communes avec seulement quelques milliers d'habitants et assez peu de surveillance policière voici quelques exemples le 19 juillet dans les Landes des inscriptions ont été retrouvées sur un centre de vaccination des croix gammées ainsi que les termes nazis ou collabos ont été tagués le 28 juillet dans le Loir-et-Cher quelqu'un a peint le mot génocide devant un vaccinodrome tout cela sur fond parfois d'antisémitisme mais il y a des incidents qui menacent directement les personnes et les biens comme des départs de feu constatés sur des centres de dépistage Covid des intrusions dans des centres de vaccination accompagnés de vols ou encore des sabotages de lignes électriques une vingtaine de faits vous l'avez dit constatés depuis le 12 juillet dernier soit quasiment en effet un fait par jour des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces faits des faits de dégradation qui peuvent être punis de 50 prisons et 75 000 euros d'amende et les préfets sont avertis de redoubler de vigilance par le ministre de l'Intérieur tout à fait sur volonté d'ailleurs directe du président de la République Emmanuel Macron qui ce matin en conseil de défense sanitaire a demandé à Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur de lui-même demander au préfet de renforcer la sécurité aux abords des centres de vaccination et de dépistage il demande le ministre de l'Intérieur dans un télégramme d'organiser plus de surveillance de la part des forces de l'ordre sur plusieurs lieux les centres de vaccination les centres de dépistage les pharmacies etc mais il y a aussi la sécurité des personnes qui est en jeu et qui devra être renforcée celle des élus qui sont parfois directement victimes de menaces une soixantaine de menaces recensées depuis un mois leur permanence ainsi que leur domicile devront faire l'objet d'une surveillance encore plus renforcée plus de sécurité aussi envers le personnel mobilisé dans la crise sanitaire comme ceux dont le travail est de contrôler les passes sanitaires enfin les forces de l'ordre sont appelées à être encore plus réactives face à ces nouvelles menaces les polices municipales pourront aussi être sollicitées ainsi que les dispositifs de vidéoprotection et ce soir on a un courrier de soutien aux professionnels de santé signé par le ministre de la santé Olivier Véran il leur écrit je n'accepterai aucune violence aucune intimidation il leur fait part de son soutien total et entier nous sommes avec Céline qui est pharmacienne dans le Haut-Rhin bonsoir Céline merci d'être avec nous cette intimidation vous l'avez vous l'avez expérimenté si je puis dire oui tout à fait le 13 juillet des individus ont essayé de brûler la tente que j'ai à l'extérieur de ma pharmacie qui sert pour faire les tests antigéniques comment vous en êtes sorti ? c'est monsieur le maire de ma commune déjà qui m'a prévenu qui m'a envoyé les photos et on a eu beaucoup de chance parce que des habitants ont tout de suite prévenu les pompiers qui sont intervenus très rapidement donc au final il y a seulement une partie de la tente qui a brûlé il y a eu beaucoup de suie qui a giclé partout dans la tente mais les pompiers ont éteint le feu rapidement donc la pharmacie n'a rien eu et la tente n'a pas été complètement endommagée et il y a eu également des inscriptions au sol qui ont été faites entre le cabinet des médecins et ma pharmacie lesquelles ? alors il y avait écrit docile lobotomisé strangulé ce genre de choses en gros en noir sur le sol est-ce que les auteurs ont été retrouvés ou pas ? pour l'instant pas à ma connaissance après je suis allée porter plainte en gendarmerie tout comme les médecins d'en face c'est monsieur le maire qui nous l'a conseillé pour que les poursuites puissent continuer ou pour qu'ils puissent ouvrir un dossier depuis vous avez pu de nouveau vous faire des tests sans problème ni rien ? oui j'ai pu refaire des tests et continuer la vaccination alors c'est vrai qu'on sent que la population est assez tendue depuis ces annonces mais bon on continue on essaye de faire de notre mieux même si c'est pas évident d'être sur tous les fronts mais voilà il y a quand même beaucoup de gens depuis qui viennent se faire vacciner et qui viennent se faire tester et qui jouent le jeu pour dire quand même ça reste vraiment quelque chose à part merci Céline merci d'avoir témoigné pharmacienne dans le Haut-Rhin merci d'avoir été avec nous donc on est dans une philosophie aujourd'hui de dire aux français attention on n'est pas sorti d'affaires le variant Delta est là il circule vite il vaut mieux prévenir aujourd'hui insister sur la vaccination d'autant qu'on voit des pays qui sont pourtant fortement vaccinés avoir maille à partir et fort à faire avec ce variant Delta exemple Israël où nous allons tout de suite Professeur Cohen qui est directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université Barilane et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins bonsoir Professeur Cohen on vous suit régulièrement merci d'être en direct avec nous sur BFM TV parce qu'on a cité Israël comme exemple en ce qui concerne le confinement la rapidité de la vaccination mais là il y a le scénario d'un nouveau confinement qui est à l'étude mais véritablement le pays pourrait confiner de nouveau en septembre c'est entre guillemets une menace qui est en train de planer nous essayons d'éviter ce confinement la question et c'est vraiment la volonté je crois de tout le monde que ce soit la classe politique les professionnels de la santé puis aussi je pense une partie du peuple on ne peut pas dire tout le monde parce que évidemment il y a je crois un petit relâchement au niveau des gestes barrières mais si on regarde on veut éviter ce confinement et la manière en fait d'éviter ce confinement c'est deux choses petit un évidemment ce confinement on le déclencherait s'il y a une surcharge au niveau de nos hôpitaux donc nous sommes nous essayons d'augmenter notre capacité hospitalière on va essayer même de la doubler de passer de 1000 je dirais 1000 lits pour les états graves à ce qu'on appelle 2000 lits c'est très dur de faire ça et la deuxième chose évidemment c'est la troisième dose qu'on a commencé à administrer et ça ça marche vraiment très très bien mais il y a beaucoup de non vaccinés encore en Israël dans la population et au sein même des hôpitaux non dans les hôpitaux non je veux dire les malades bien sûr les malades qui arrivent sont des non vaccinés pas le personnel soignant non non bien sûr alors ce qui arrive en gros ce que l'on voit au niveau de la population on a à peu près un noyau je dirais un noyau dur d'une dizaine quinzaine de pourcents qui ne s'est pas fait vacciner maintenant il faut faire la division dans je dirais cette population on a les gens de plus de 60 ans c'est pas énorme c'est juste 100 000 personnes si on arrivait à les vacciner on pourrait on serait dans un meilleur scénario parce que ces gens sont six fois plus surreprésentés dans les hôpitaux proportionnellement je dirais à la population et on a aussi je dirais les plus jeunes et là c'est une hésitation qu'on comprend ceux qui ne veulent pas se faire vacciner Docteur Cohen qu'on comprenne bien aussi ce variant Delta dans une population qui est très largement vaccinée comme Israël en fait il ne meurt pas il continue de circuler certes et il continue de muter et il est toujours aussi costaud chez vous en Israël Oui je ne sais pas s'il continue de muter ça on le surveille mais oui il circule et circule rapidement le gros problème que l'on a et ça c'est évident ce dont on s'est rendu compte à la différence du variant Alpha vous savez avec le variant Alpha on en avait fini très rapidement entre guillemets en deux trois mois et il n'y avait plus de cas pratiquement en Israël ce qui est arrivé c'est qu'avec je dirais l'espace entre le moment où on a vacciné on a été les premiers à vacciner déjà dès le mois de mars on avait pratiquement 50% de la population avec deux doses et aujourd'hui on voit une atténuation des vaccins au niveau de la transmission au niveau de la contamination donc les gens même s'ils sont vaccinés au mois de janvier sont contaminés je dirais à une proportion qui est beaucoup plus que ce qu'on avait connu avec le variant Alpha à cause de cette atténuation des vaccins donc oui le virus continue de circuler Donc il faudra une vaccination et des rappels très réguliers en fait ça on ne peut pas le dire ça on ne le sait pas là on a commencé justement avec ce rappel troisième dose pour les plus de 60 ans comme je vous le disais en 10 jours on a pratiquement vacciné 40% des plus de 60 ans avec cette troisième dose on commence à avoir des données initiales mais on ne va pas en parler ce soir que ça semblerait bien aider mais c'est déjà c'est un peu trop tôt donc on va attendre la semaine prochaine peut-être mais d'un autre côté la question c'est de savoir quand arriverait ce prochain rappel après on ne sait pas je vous prends le cas de l'hépatite par exemple le vaccin de l'hépatite vous faites la première dose à la naissance la deuxième dose un mois après puis après une troisième dose une quatrième dose à l'âge de 6 mois et puis c'est fini on ne vaccine plus donc on ne connaît pas le schéma vaccinal optimal pour ces vaccins Merci professeur Merci d'avoir été avec nous 18h30 vous êtes sur BFM TV le président de la République a prévenu la crise sanitaire n'est pas derrière nous il va falloir faire preuve de civisme et de devoir concernant la vaccination et le pass sanitaire et un certain nombre de mesures vont donc se mettre en place au fil des jours au fil des semaines c'est ce qu'a précisé Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement ces mesures concernent la troisième dose aussi c'est ce qu'il se dit c'est ce qu'il se dit